Au cœur de l'Amazonie, des sols noirs artificiels témoignent d'une présence humaine intensive. Ces terres sombres et fertiles, connues sous le nom de terra preta, s'étendent sur des surfaces considérables à travers la forêt tropicale. Leur simple existence bouleverse notre compréhension de l'histoire précolombienne. Les analyses révèlent une composition unique, un mélange complexe de charbon de bois, de matières organiques et de fragments de céramique. Cette terre exceptionnellement fertile n'est pas le fruit du hasard. Sa structure particulière résulte d'une modification intentionnelle et experte des sols par les populations amérindiennes. La répartition de ces terres noires dessine une carte fascinante. Leur présence forme des motifs réguliers qui suggèrent une occupation organisée du territoire. Les zones de terra preta s'étendent bien au-delà de ce que l'on croyait possible dans cet environnement tropical. Plus surprenant encore, ces sols améliorés conservent leur fertilité depuis des siècles. Leur capacité à retenir les nutriments défie les lois naturelles de l'appauvrissement des sols amazoniens. Cette durabilité témoigne d'une maîtrise agricole sophistiquée. Les vestiges découverts dans ces terres racontent une histoire inattendue. Des fragments de poterie, des outils et des traces d'habitation révèlent l'existence de communautés sédentaires importantes. La densité et la qualité de ces artefacts suggèrent une société hiérarchisée avec des artisans spécialisés. La terra preta ne se limite pas à quelques sites isolés. Sa présence à travers le bassin amazonien indique un réseau de communautés interconnectées. Ces sols modifiés dessinent les contours d'une civilisation qui a su transformer son environnement de manière durable. Cette découverte soulève de nombreuses questions. L'étendue de ces modifications du paysage implique une population bien plus importante que ce que l'on imaginait possible dans la forêt tropicale. Les techniques agricoles développées par ces peuples dépassent en sophistication ce que l'on pensait réalisable à leur époque. Mais comment ces sociétés sont-elles apparues sur ce continent ? Les analyses génétiques révèlent une origine asiatique des premiers amérindiens. L'ADN mitochondrial, transmis de mère en fille à travers les générations, trace une lignée claire jusqu'aux populations de Sibérie. Cette signature génétique unique permet de retracer le périple extraordinaire des premiers habitants des Amériques. Entre l'Asie et l'Amérique s'étendait autrefois une vaste région aujourd'hui submergée, la Béringie. Ce territoire, formé pendant la dernière période glaciaire, reliait la Sibérie à l'Alaska. Les études géologiques montrent qu'il ne s'agissait pas d'un simple pont de glace, mais d'une véritable région habitable. La Béringie abritait une végétation de toundra capable de soutenir une population de chasseurs-cueilleurs. Les analyses des pollens fossiles révèlent un environnement suffisamment riche pour permettre une occupation humaine prolongée. Cette découverte bouleverse notre compréhension de la migration. Il ne s'agissait pas d'une simple traversée, mais d'une véritable adaptation à un nouveau territoire. Des outils en pierre découverts en Alaska portent des similitudes frappantes avec ceux trouvés en Sibérie. Ces artefacts tracent un chemin culturel à travers la Béringie. Leur évolution progressive témoigne d'une adaptation continue aux nouveaux environnements rencontrés. Plus surprenant encore, les recherches génétiques suggèrent que les populations se sont isolées en Béringie pendant une période significative. Cette pause dans leur migration a permis le développement de caractéristiques génétiques propres aux peuples amérindiens. Un corridor libre de glace s'est progressivement ouvert, offrant un passage vers le sud du continent. Les traces archéologiques dessinent le parcours de ces groupes pionniers, suivant les vallées et les côtes accessibles entre les glaciers. La diversité génétique des populations amérindiennes actuelles indique plusieurs vagues de peuplement successives. Chaque groupe a emprunté des routes différentes, certains longeant les côtes du Pacifique, d'autres s'aventurant à l'intérieur des terres. Ces premiers explorateurs allaient devoir s'adapter à des territoires inconnus. Le site de Monteverde au Chili bouleverse notre compréhension des premières occupations. Enfoui sous des couches de tourbes qui ont préservé les vestiges organiques, ce site archéologique offre un aperçu extraordinaire des premiers établissements humains dans les Amériques. La préservation exceptionnelle des matériaux révèle des aspects inédits de la vie quotidienne de ses premiers habitants. Les fouilles ont mis au jour des structures d'habitations construites en bois. Les poteaux et les fondations dessinent le plan de longues maisons communautaires. À l'intérieur, des foyers et des zones d'activité distinctes témoignent d'une organisation sociale élaborée. Les outils découverts révèlent une maîtrise technique surprenante. Des pointes finement taillées côtoient des grattoirs et des persoirs, démontrant une parfaite adaptation aux ressources locales. La diversité des matériaux utilisés prouve une connaissance approfondie de l'environnement. Plus au nord, le site de Meadowcroft en Pennsylvanie présente des caractéristiques similaires. Les couches d'occupation successives montrent une présence humaine continue. Les outils trouvés sur place attestent d'activités variées. Chasse, travail-dépôt, fabrication d'armes. Les restes de repas préservés racontent le quotidien de ces communautés. Des ossements d'animaux aux restes de plantes, l'analyse des déchets alimentaires révèlent un régime diversifié. Cette adaptation aux ressources locales témoigne d'une remarquable capacité d'apprentissage. Les traces d'occupation s'étendent sur de vastes territoires. Des Andes, à l'Amérique du Nord, les sites archéologiques dessinent une carte des premiers peuplements. Leur distribution suggère une expansion rapide à travers des environnements variés. L'analyse des sols révèle des modifications intentionnelles de l'environnement. Des zones de combustion aux aires de traitement des aliments, ces premiers habitants ont façonné leur espace de vie. Cette capacité à transformer leur milieu marque une étape cruciale dans l'histoire du peuplement des Amériques. Ces premiers habitants développèrent des techniques de chasse remarquables. Ces pointes de pierre finement taillées marquent l'émergence d'une nouvelle technologie. Leur forme caractéristique, avec une rainure centrale parfaitement exécutée, témoigne d'une maîtrise technique exceptionnelle. La précision de leur fabrication révèle un savoir-faire transmis de génération en génération. La répartition de ces pointes à travers le continent raconte une histoire de diffusion technologique. Des plaines d'Amérique du Nord jusqu'aux régions méridionales, ces outils se retrouvent dans des contextes environnementaux très différents. Cette distribution témoigne d'une adaptation réussie à des territoires variés. L'analyse microscopique des pointes révèle leur secret de fabrication. La taille s'effectuait par étapes successives, du dégrossissage initial aux retouches les plus fines. Cette technique complexe nécessitait une connaissance approfondie des propriétés des différentes pierres. Les sites de taille montrent une organisation méthodique du travail. Des ateliers spécialisés produisaient ces pointes en quantité, suggérant une véritable production standardisée. La qualité constante des outils indique l'existence d'artisans hautement qualifiés. Les preuves de chasse révèlent l'efficacité redoutable de ces armes. Des ossements de mammouths et de bisons portent les marques caractéristiques des pointes Clovis. La précision des impacts démontre une technique de chasse maîtrisée. Les campements découverts racontent l'organisation de ces communautés de chasseurs. Les zones de dépessage, les aires de traitement des peaux et les foyers dessinent une cartographie précise des activités quotidiennes. Cette organisation spatiale reflète une société structurée autour de la chasse. La diversité des proies chassées prouve une remarquable capacité d'adaptation. Des grands mammifères aux gibiers plus modestes, ces chasseurs savaient ajuster leurs techniques selon les circonstances. Cette flexibilité a été cruciale pour leur survie. Mais un changement majeur allait transformer ces sociétés de chasseurs. Dans les vallées du Mexique, le maïs sauvage se transforme peu à peu. Les analyses botaniques révèlent une évolution graduelle de la plante, partant d'une graminée sauvage aux épis minuscules vers des plants plus productifs. Cette transformation n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une sélection méticuleuse par les populations amérindiennes. Les premières traces de culture montrent une progression fascinante. Les grains fossilisés racontent l'histoire d'une plante qui s'adapte progressivement aux besoins humains. Les épis deviennent plus grands, les grains plus nombreux, témoignant d'une sélection délibérée des meilleurs plants. Dans les grottes des hautes terres mexicaines, les restes végétaux préservés révèlent les étapes de cette domestication. Les couches successives montrent l'évolution des techniques agricoles. De simples grattoires en pierre aux premiers outils agricoles spécialisés, l'outillage s'adapte à ces nouvelles pratiques. L'agriculture transforme profondément le paysage. Les terrasses agricoles sculptent les flancs des vallées. Les systèmes d'irrigation se développent. Ces aménagements témoignent d'une compréhension approfondie des cycles naturels et d'une capacité à modifier l'environnement. Les vestiges d'habitation racontent une nouvelle organisation sociale. Les maisons deviennent permanentes, regroupées autour des zones cultivées. Des greniers apparaissent, marquant la capacité à stocker les récoltes. Cette sédentarisation bouleverse les structures sociales traditionnelles. La diffusion du maïs à travers le continent suit des routes complexes. Son adaptation à différents climats témoigne du savoir-faire agricole des populations amérindiennes. Chaque région développe ses propres variétés, adaptées aux conditions locales. L'impact de cette révolution agricole dépasse le simple cadre alimentaire. L'émergence de surplus permet la spécialisation des tâches. Artisans, bâtisseurs, prêtres. Une nouvelle organisation sociale se met en place, posant les fondations des futures civilisations. Cette révolution agricole permit l'émergence des premières cités. Sur la côte péruvienne s'élève la plus ancienne cité des Amériques. Les pyramides de Caral dominent la vallée de Supé, témoignant d'une maîtrise architecturale exceptionnelle. Ces monuments en pierre et en terre battue défient notre compréhension des premières sociétés urbaines du continent. Les places centrales révèlent une planification urbaine sophistiquée. Entourées de structures monumentales, elles servaient d'espace de rassemblement public. Leur disposition témoigne d'une société hiérarchisée, où le pouvoir s'exprimait à travers l'architecture. Les fouilles archéologiques dévoilent une organisation sociale complexe. Des quartiers résidentiels aux zones cérémonielles, chaque espace avait sa fonction spécifique. La présence d'ateliers spécialisés indique une division du travail élaborée. L'architecture de Caral cache des innovations techniques remarquables. Les bâtisseurs ont développé des solutions antisismiques ingénieuses, utilisant des sacs de pierre pour renforcer les structures. Cette technique prouve une compréhension approfondie des défis constructifs. Les vestiges racontent une histoire d'échanges intenses. Des objets venus de la côte et des montagnes témoignent de réseaux commerciaux étendus. Coquillages marins, obsidiennes des hauteurs, Caral était un centre d'échange majeur. La découverte d'instruments de musique élabore suggère une vie culturelle riche. Flûtes en os et cornets en céramique révèlent l'importance des cérémonies dans la vie sociale. Ces pratiques rituelles renforçaient la cohésion de la communauté. L'absence d'armes ou de fortifications raconte une histoire de paix relative. La prospérité de Caral semble basée sur le commerce et l'organisation sociale plutôt que sur la guerre. Cette stabilité a permis le développement d'une culture urbaine sophistiquée. Plus au nord, une autre civilisation allait marquer le continent. Ces têtes colossales de basalte témoignent d'une société hiérarchisée. Taillées dans des blocs monumentaux, ces sculptures définent l'entendement par leur taille et leur précision. Leurs traits individualisés suggèrent qu'elles représentent des dirigeants holmec, immortalisés dans la pierre. Le site de l'Aventa révèle l'ampleur de cette civilisation. Une pyramide de terre s'élève au cœur d'un complexe cérémoniel soigneusement planifié. Les places et les cours alignés selon des axes précis démontrent une maîtrise de l'urbanisme sacré. Le transport des blocs de basalte raconte une histoire de prouesse technique. Extrait des montagnes volcaniques, ces blocs massifs ont été déplacés sur des distances considérables. Cette mobilisation de ressources prouve l'existence d'une organisation sociale puissante. Les objets de jades découverts témoignent d'un artisanat raffiné. Haches cérémonielles, masques et figurines révèlent une maîtrise exceptionnelle de cette pierre dure. Leur style distinctif influencera l'art méso-américain pendant des siècles. Des motifs récurrents dans l'art holmec révèlent un système de croyances complexe. Le jaguar, mêlé aux traits humains, occupe une place centrale. Ses représentations suggèrent une vision du monde où le pouvoir politique se mêle au sacré. Les réseaux d'échange holmec s'étendaient sur de vastes territoires. Obsidiennes, jades et autres matériaux précieux circulaient à travers leur sphère d'influence. Ces connexions commerciales ont facilité la diffusion de leurs innovations culturelles. L'héritage holmec se retrouve dans les civilisations ultérieures. Leur art, leur architecture et leurs pratiques rituelles ont posé les fondements de la tradition méso-américaine. Leur influence se lit dans les œuvres des Mayas et des Aztèques. Dans les déserts du Nord, d'autres peuples développaient leur propre voie. Creusées dans la roche, ces habitations abritaient des communautés entières. Les falaises du sud-ouest américain gardent les traces de ces cités verticales, véritables prouesses architecturales taillées dans la pierre. Les pueblos s'étagent sur plusieurs niveaux, créant des communautés complètes intégrées à la paroi rocheuse. Les techniques de construction révèlent une parfaite connaissance des matériaux locaux. Les bâtisseurs utilisaient un mélange de pierre, d'argile et de bois pour créer des structures durables. Les murs, soigneusement ajustés, protégeaient les habitants des conditions climatiques extrêmes du désert. L'organisation des espaces raconte la vie quotidienne de ces communautés. Les pièces communautaires, les zones de stockage et les espaces rituels s'articulent dans un ensemble cohérent. Chaque niveau communique avec les autres par un système ingénieux d'échelle et de passage. Les systèmes agricoles développés par ces peuples défient les contraintes du désert. Des terrasses aménagées captent les rares précipitations. Des réseaux de canaux distribuent en précieusement l'eau, permettant la culture du maïs, des haricots et des courges dans cet environnement hostile. Les kivas, chambres circulaires semi-enterrées, témoignent d'une riche vie cérémonielle. Ces espaces sacrés, au cœur de la vie communautaire, servaient au rituel et au rassemblement. Leur construction élaborée révèle l'importance des pratiques spirituelles. Les vestiges archéologiques montrent une société égalitaire. Les habitations, similaires en taille et en aménagement, suggèrent une organisation sociale où le partage et la coopération primètes. Cette structure communautaire était essentielle à la survie dans cet environnement difficile. Les traces d'échanges commerciaux prouvent des contacts réguliers avec d'autres peuples. Turquoise, coquillages et plumes exotiques circulaient le long de routes commerciales établies. Ces réseaux d'échanges permettaient le partage des innovations et des ressources. Plus à l'est, une métropole allait émerger des plaines. Au confluent du Missouri et du Mississippi s'élevait une cité monumentale. Cahokia dominait la plaine de ses monticules de terre géant, témoin silencieux d'une civilisation urbaine sophistiquée. Le plus imposant de ses monticules, aujourd'hui connue comme Manx Mound, reste le plus grand ouvrage de terre précolombien d'Amérique du Nord. L'organisation spatiale de la cité révèle une planification urbaine méticuleuse. Une vaste place centrale, entourée de monticules disposées selon des alignements précis, structurait l'espace urbain. Cette géométrie rigoureuse témoigne d'une société hautement organisée. Des quartiers résidentiels s'étendaient autour du centre cérémoniel. Les fouilles ont révélé des milliers de maisons, organisées en quartiers distinctes. Cette densité d'habitation prouve l'existence d'une véritable métropole précolombienne. Les dépôts d'objets rituels racontent une histoire de pratiques spirituelles complexes. Des sépultures élaborées contenant des objets précieux suggèrent une hiérarchie sociale marquée. Le travail du cuivre et des coquillages marins témoignent d'un artisanat spécialisé. Les preuves archéologiques démontrent l'existence d'ateliers spécialisés. La production de masse d'outils et d'ornements indique une organisation du travail élaboré. Cette spécialisation artisanale caractérise une société urbaine développée. Les réseaux commerciaux de Kaokia s'étendaient sur des distances considérables. Des objets en cuivre, des grands lacs, des coquillages du golfe du Mexique et de l'obsidienne des rocheuses prouvent des échanges à longue distance. Ces connexions commerciales faisaient de Kaokia un centre d'échange majeur. Le système agricole supportant la cité impressionne par son efficacité. Les champs cultivés s'étendaient dans la plaine fertile, produisant suffisamment de maïs pour nourrir une population urbaine importante. Cette production agricole intensive soutenait le développement urbain. Pendant ce temps, dans les forêts tropicales du Sud, les cités mayas révèlent une maîtrise exceptionnelle des mathématiques et de l'astronomie. Leurs observations célestes, gravées dans la pierre, démontrent une précision stupéfiante. Les calculs astronomiques mayas permettaient de prédire les cycles lunaires et les éclipses avec une exactitude remarquable. Le système numérique maya, utilisant le zéro bien avant l'Europe, témoigne d'une pensée mathématique sophistiquée. Les inscriptions hiéroglyphiques révèlent des calculs complexes servant à la fois l'astronomie et le calendrier. Cette maîtrise des mathématiques se reflète dans leur architecture monumentale. Les pyramides mayas s'alignent précisément avec les phénomènes célestes. Les jeux d'ombre et de lumière lors des solstices et des équinoxes prouvent une compréhension approfondie des cycles solaires. Les bâtiments eux-mêmes servaient d'instruments astronomiques monumentaux. Le système calendaire maya entremêle plusieurs cycles temporels. Le calendrier rituel se combine au calendrier solaire, créant un système complexe de mesure du temps. Ces cycles imbriqués permettaient de situer chaque événement dans une trame temporelle précise. Les inscriptions hiéroglyphiques racontent l'histoire des cités-états mayas. Les stèles gravées révèlent un réseau complexe d'alliances, de rivalités et d'échanges entre les centres urbains. Cette organisation politique sophistiquée reposait sur des lignées dynastiques puissantes. L'architecture monumentale traduit la puissance des dirigeants. Temples, palais et terrains de jeux de balles témoignent d'une organisation sociale hiérarchisée. La disposition des bâtiments reflète une conception cosmologique du pouvoir. Les réseaux commerciaux mayas s'étendaient loin dans les terres et le long des côtes. Le jade, les plumes de Quetzal et les coquillages précieux circulaient entre les cités. Ces échanges contribuaient à la diffusion des innovations culturelles et technologiques. Au centre du Mexique, une nouvelle puissance émergeait. Les colonnes guerrières de Tula témoignent d'une société militarisée. Ces imposants piliers sculptés représentent des guerriers en tenue de combat, leurs armes et leurs ornements minutieusement détaillés dans la pierre. Les dimensions monumentales de ces figures traduisent la puissance d'une civilisation bâtie sur la force militaire. Le site de Tula révèle une architecture imposante dédiée au pouvoir. La pyramide principale, flanquée de cours cérémonielles, domine la cité. Les bas-reliefs qui ornent ces murs racontent des récits de conquêtes et de batailles, gravées dans la pierre pour l'éternité. Les fouilles archéologiques mettent au jour un système défensif élaboré. Des murs d'enceintes protégeaient la cité, tandis que des plateformes surélevées servaient de point d'observation. Cette organisation militaire sophistiquée permettait de contrôler un vaste territoire. Les vestiges d'ateliers spécialisés révèlent une production d'armes standardisées. Pointes de projectiles, lames d'obsidienne et autres équipements militaires étaient fabriqués en grande quantité. Cette production de masse témoigne d'une armée permanente bien équipée. L'influence Toltec se lie dans l'art et l'architecture d'autres peuples. Leurs motifs, leurs techniques de construction et leurs symboles se retrouvent loin de leur territoire d'origine. Cette diffusion culturelle prouve l'étendue de leur pouvoir et de leur prestige. Les réseaux commerciaux Toltec s'appuyaient sur leur puissance militaire. Le contrôle des routes d'échange permettait la circulation de biens précieux. Jades, turquoises, plumes exotiques. Ce commerce enrichissait l'élite et renforçait son autorité. Les traces archéologiques montrent une influence durable sur les civilisations ultérieures. Leurs innovations architecturales, leurs symboles du pouvoir et leurs organisations militaires ont marqué l'histoire méso-américaine. Cet héritage culturel persistera bien après leur déclin. Plus au nord, une confédération unique se développait. Cinq nations s'unissent dans un système politique novateur. La confédération iroquoise, connue sous le nom de « Haut de nos zonnées », établit un modèle de gouvernance basé sur le consensus et la représentation. Cette alliance complexe repose sur un système de conseil où chaque nation conserve son autonomie tout en participant aux décisions communes. Le grand conseil de la confédération révèle une structure politique sophistiquée. Les représentants de chaque nation se réunissent pour débattre et prendre des décisions par consensus. Les femmes occupent un rôle crucial, détenant le pouvoir de nommer et de destituer les chefs. L'organisation sociale repose sur un système clanique matrilinéaire. Les lignées familiales se transmettent par les femmes, qui gèrent les ressources du clan. Cette structure assure la stabilité sociale et la transmission des traditions. Les maisons longues symbolisent l'unité sociale fondamentale. Abritant plusieurs familles apparentées, ces structures communautaires favorisent la coopération et le partage. L'architecture elle-même reflète les principes d'organisation sociale. Le système agricole démontre une parfaite adaptation à l'environnement forestier. La culture des trois sœurs, maïs, haricots et courges, maximise les rendements tout en préservant la fertilité des sols. Les femmes dirigent ces activités agricoles essentielles. Les wampums, ceintures de perles, servent à enregistrer les accords et les traités. Ces documents diplomatiques complexes témoignent d'une tradition juridique élaborée. Chaque motif raconte une partie de l'histoire de la Confédération. La diplomatie iroquoise s'étend bien au-delà des frontières de la Confédération. Des réseaux d'alliances et d'échanges tissent des liens avec les nations voisines. Ce système diplomatique sophistiqué assure la stabilité régionale. Dans les Andes, un empire allait atteindre une échelle sans précédent. Un réseau routier de plus de 39 000 kilomètres reliait l'empire. Ce système de voies pavées traverse les sommets andins, franchit les déserts côtiers et pénètre dans les forêts tropicales. Des ponts suspendus en fibres végétales enjambent les gorges profondes, démontrant une maîtrise technique exceptionnelle. Le long de ces routes, des relais réguliers hébergent messagers et voyageurs. Ces tempus, parfaitement conservés, révèlent un système de communication efficace. Les coureurs, se relayant de station en station, transmettent messages et marchandises à travers l'empire. L'agriculture en terrasse transforme les flancs des montagnes. Ces structures monumentales, soutenues par des murs de pierres parfaitement ajustés, créent des terres cultivables à différentes altitudes. Chaque niveau reproduit un écosystème particulier permettant la culture d'espèces variées. Le système des quipus témoigne d'une administration sophistiquée. Ses cordelettes nouées enregistrent données numériques et informations administratives. Les archéologues découvrent progressivement la complexité de ce système de communication. Les greniers d'état, construits en altitude, protègent les récoltes. Leur architecture ingénieuse permet une conservation optimale des aliments. Cette gestion centralisée des ressources assure la subsistance de la population en cas de disette. L'architecture, un cas atteint des sommets de précision. Les blocs de pierre, taillés avec une exactitude stupéfiante, s'emboîtent sans mortier. Cette technique de construction antisismique a permis aux édifices de traverser les siècles. Le système de redistribution impériale organise la circulation des biens. Les produits de chaque région écologique, poissons séchés de la côte, pommes de terre des hauteurs, coca des vallées, sont échangés à travers l'Empire. Au même moment, au Mexique, une autre puissance dominait. Tenochtitlan s'élevait sur un lac, ville la plus peuplée des Amériques. Au cœur d'un système de digues et de canaux, cette métropole lacustre défiait les lois de la nature. Des jardins flottants, les chinampas, produisaient des récoltes abondantes sur les eaux du lac Texcoco. L'architecture de la cité suivait un plan rigoureux. Des avenues rectilignes partaient du centre cérémoniel, divisant la ville en quartiers distincts. Des canaux, véritables artères urbaines, permettaient la circulation des personnes et des marchandises. Le grand temple, centre spirituel de l'Empire, dominait la ville. Son architecture en double pyramide symbolisait la dualité fondamentale de la pensée aztèque. Les fouilles archéologiques révèlent la richesse des offrandes déposées lors de ces nombreuses phases de construction. Le marché de Tlatelolco témoigne d'une activité commerciale intense. Les chroniques décrivent un lieu où convergent les produits de tout l'Empire. Plumes précieuses, cacao, jade, tissus fins. Cette plateforme d'échange massive reflète la puissance économique de la Triple Alliance. Le système tributaire révèle une administration sophistiquée. Des registres pictographiques détaillent les contributions de chaque province. Matières premières, produits artisanaux, denrées de luxe. Cette organisation complexe assurait la prospérité de la capitale. Les pratiques rituelles structuraient la vie sociale. Le calendrier cérémoniel rythmait l'année, chaque mois, apportant ses célébrations spécifiques. Les vestiges archéologiques confirment l'importance de ces rituels dans le maintien de l'ordre cosmique et social. L'Alliance entre Mexico, Tenochtitlan, Texcoco et Tlacopan forme un système politique unique. Chaque cité conserve son autonomie tout en participant à un projet impérial commun. Cette organisation tripartite assure stabilité et expansion. Loin des cités monumentales, d'autres cultures prospéraient. Les ossements de bison révèlent des techniques de chasse collective. Les sites archéologiques des Grandes Plaines racontent l'histoire de chasse spectaculaire, où des groupes entiers coordonnaient leurs efforts. Les analyses des restes osseux démontrent une connaissance approfondie du comportement des troupeaux. Des précipices de chasse témoignent d'une stratégie sophistiquée. Des lignes de cairn, soigneusement disposées, guidaient les troupeaux vers ces points de non-retour. Cette technique complexe nécessitait une parfaite coordination entre les membres du groupe. Les outils de chasse racontent une histoire d'innovation constante. Les pointes de projectiles, finement taillées, évoluent pour devenir plus efficaces. Les grattoirs et les couteaux révèlent un traitement expert des peaux et de la viande. L'organisation sociale s'adapte aux mouvements des troupeaux. Les campements, mobiles et efficaces, permettent de suivre les migrations saisonnières. Les tipis, chefs-d'œuvre d'ingéniosité, allitent mobilité et protection contre les conditions climatiques extrêmes. Les systèmes de préservation de la nourriture démontrent une remarquable prévoyance. La viande séchée et transformée en pémican assure la subsistance pendant les périodes difficiles. Cette technique de conservation permet une mobilité continue. L'artisanat révèle une utilisation complète des ressources disponibles. Des os aux tendons, des peaux aux sabots, chaque partie du bison trouve son utilité. Cette exploitation minutieuse témoigne d'un profond respect pour la ressource. Les peintures sur peau racontent les histoires des grandes chasses. Ces récits visuels transmettent les connaissances essentielles aux générations suivantes. L'art devient ainsi un vecteur de préservation du savoir collectif. Sur la côte nord-ouest, une autre culture s'épanouissait. Les totems racontent l'histoire de sociétés complexes. Ces mâts monumentaux, sculptés dans les cèdres rouges géants, s'élèvent le long de la côte nord-ouest du Pacifique. Chaque figure, chaque symbole gravé représente un élément d'histoire familiale et sociale. L'art de la sculpture atteint des sommets de sophistication. Les artistes transforment le bois en créatures mythiques entrelacées. Aigles, orques, ours et saumons se superposent dans une narration verticale. Ces œuvres monumentales témoignent d'une maîtrise technique exceptionnelle. Le potlatch révèle un système économique unique. Ces cérémonies de redistribution des richesses structurent la vie sociale. Les objets précieux, couverture, cuivre gravé, paniers ouvragés, circulent selon des règles strictes qui maintiennent l'équilibre social. Les techniques de pêche démontrent une connaissance approfondie de l'environnement marin. Des pièges à marée sophistiqués aux filets spécialisés. Chaque méthode s'adapte aux espèces ciblées. Les vestiges de ces installations prouvent une exploitation durable des ressources océaniques. Les maisons longues abritent des communautés entières. Leur architecture impressionnante, avec des poutres massives et des façades sculptées, reflètent la richesse de ces sociétés maritimes. L'organisation interne de ces structures révèle une hiérarchie sociale complexe. L'artisanat témoigne d'une maîtrise technique remarquable. Le tissage de fibres de cèdre, la vannerie fine, le travail de la pierre polie produisent des objets d'une qualité exceptionnelle. Ces créations circulent le long de réseaux d'échanges étendus. La conservation du saumon permet de constituer des réserves importantes. Les techniques de fumage et de séchage, perfectionnées au fil des générations, assurent la subsistance pendant les mois d'hiver. Cette maîtrise de la conservation permet l'établissement de communautés sédentaires prospères. Retournons en Amazonie pour comprendre ces découvertes récentes. L'imagerie satellite révèle des géoglyphes invisibles depuis le sol. Ces formes géométriques parfaites, gravées dans le paysage amazonien, émergent uniquement lorsqu'on observe la forêt depuis les airs. Leurs découvertes bouleversent notre compréhension des civilisations amazoniennes anciennes. Les structures découvertes suivent des motifs précis et répétés. Des cercles, des carrés et des octogones s'étendent sur des kilomètres, formant un réseau complexe de sites interconnectés. Leurs dispositions régulières prouvent une planification à grande échelle. Les fouilles archéologiques révèlent des fossés profonds et des remblais soigneusement construits. Ces aménagements monumentaux nécessitaient une main-d'œuvre importante et une organisation sociale sophistiquée. Leurs constructions témoignent d'une maîtrise avancée de l'ingénierie terrestre. Des routes anciennes relient ces structures entre elles. Ces voies de communication, parfois cachées sous la végétation, dessinent un réseau de connexions à travers la forêt. Leur existence prouve des interactions régulières entre différentes communautés. Les analyses du sol révèlent une modification intentionnelle du paysage. Les populations anciennes ont transformé la terre stérile en sol fertile, créant des zones agricoles productives. Cette transformation délibérée de l'environnement démontre une connaissance approfondie de l'écologie forestière. Des vestiges de céramique racontent une histoire de sédentarité. La qualité et la quantité des objets trouvés indiquent la présence de communautés importantes et stables. Ces découvertes contredisent de l'image traditionnelle de petits groupes nomades. L'étendue des sites découverts suggère une population bien plus importante qu'imaginée auparavant. Les estimations démographiques doivent être revues à la hausse, bouleversant notre perception de l'Amazonie précolombienne. Ces révélations montrent une forêt profondément marquée par la présence humaine. Ces sociétés allaient bientôt faire face à un bouleversement majeur. Les chroniques espagnoles décrivent la rencontre de deux mondes. Les premiers récits détaillent des moments de contact initial empreintes de fascinations mutuelles. Dans les Caraïbes, sur les côtes du continent, ces rencontres inaugurent une période de transformation profonde. Les documents historiques révèlent la complexité des premiers échanges. Les Amérindiens accueillent souvent les nouveaux venus avec curiosité, parfois avec méfiance. Les descriptions d'époque témoignent de tentatives de communication à travers les barrières linguistiques. Les objets échangés racontent une histoire de fascination réciproque. Miroirs, tissus et objets métalliques européens contre or, coton et œuvres d'art amérindiennes. Ces échanges initiaux établissent les bases de nouvelles relations commerciales. Les descriptions des cités amérindiennes stupéfinent les chroniqueurs européens. La grandeur de Tenochtitlan, la sophistication des systèmes agricoles, l'organisation sociale complexe bouleversent leurs préjugés. Leurs écrits détaillés constituent aujourd'hui des témoignages précieux. Les premiers malentendus culturels apparaissent rapidement. Les conceptions différentes de la propriété, du pouvoir, de la religion créent des tensions croissantes. Les archives documentent ces incompréhensions qui marquent le début des conflits. Les épidémies transforment dramatiquement le paysage démographique. Les maladies européennes, contre lesquelles les populations amérindiennes n'ont aucune immunité, se propagent rapidement. Les documents historiques attestent de l'ampleur dévastatrice de ces épidémies. Les structures sociales traditionnelles commencent à se modifier. L'arrivée de nouveaux outils, de nouvelles technologies, de nouveaux animaux bouleversent les modes de vie établis. Les sources historiques décrivent ces transformations profondes des sociétés amérindiennes. Face à ces changements, les peuples amérindiens développèrent différentes stratégies. Les documents historiques témoignent de réponses variées aux changements. Certaines nations amérindiennes choisissent la résistance armée. D'autres optent pour la négociation diplomatique. Les archives révèlent la complexité des stratégies adoptées face aux bouleversements. Les mouvements de résistance prennent des formes diverses. Des soulèvements organisés au refus silencieux d'abandonner les pratiques traditionnelles, la résistance s'exprime de multiples façons. Les documents historiques attestent de cette volonté de préserver l'indépendance culturelle. Les alliances entre nations amérindiennes se renforcent. De nouvelles confédérations émergent, unissant des peuples autrefois séparés. Ces regroupements stratégiques témoignent d'une adaptation politique face aux pressions extérieures. Les pratiques traditionnelles évoluent sans disparaître. L'intégration sélective de nouveaux éléments, outils, techniques, matériaux, démontrent une capacité d'adaptation remarquable. Les communautés préservent leur identité tout en incorporant des innovations utiles. L'agriculture traditionnelle se transforme progressivement. De nouvelles cultures sont adoptées, de nouvelles techniques intégrées, mais les savoirs ancestraux persistent. Cette synthèse entre tradition et innovation permet la survie des communautés. Les systèmes spirituels démontrent une résilience particulière. Les croyances anciennes s'adaptent, se transforment, tout en maintenant leur essence. Les pratiques rituelles évoluent pour répondre aux nouveaux défis, tout en préservant leur signification profonde. Les réseaux d'échange se réorganisent face aux nouvelles réalités. De nouvelles routes commerciales se développent, de nouveaux produits circulent. Cette adaptation économique témoigne de la flexibilité des sociétés amérindiennes. Aujourd'hui, ces cultures continuent d'évoluer. Les communautés amérindiennes maintiennent leurs traditions tout en les adaptant. Dans les territoires ancestraux, les pratiques culturelles se perpétuent en dialogue avec le monde moderne. Les langues traditionnelles connaissent un renouveau, porté par une nouvelle génération déterminée à préserver son héritage. Les savoirs écologiques traditionnels trouvent leur pertinence face aux défis environnementaux. Les techniques ancestrales de gestion des forêts, de l'eau et des ressources naturelles suscitent un intérêt croissant. Ces connaissances millénaires offrent des solutions aux problématiques contemporaines. La médecine traditionnelle s'intègre aux pratiques modernes. Les plantes médicinales, utilisées depuis des générations, font l'objet d'études scientifiques confirmant leur efficacité. Cette reconnaissance valide des savoirs transmis à travers les âges. L'art amérindien contemporain témoigne d'une vitalité créative. Les artistes puisent dans leur tradition tout en explorant de nouvelles formes d'expression. Leurs œuvres racontent l'histoire d'une culture vivante en constante évolution. Les mouvements de revitalisation culturelle se multiplient. Les communautés développent des programmes d'enseignement, des centres culturels, des initiatives de préservation. Ces actions assurent la transmission des savoirs aux nouvelles générations. La gouvernance traditionnelle s'adapte aux réalités modernes. Les conseils tribaux intègrent pratiques ancestrales et outils contemporains. Cette synthèse permet de répondre aux défis actuels tout en maintenant les valeurs communautaires. Les découvertes archéologiques continuent d'enrichir notre compréhension. Chaque nouvelle fouille révèle des aspects inédits des civilisations amérindiennes. Ces révélations rappellent la richesse d'un héritage encore largement inexploré. L'histoire des amérindiens continue de s'écrire, révélant toujours de nouvelles découvertes. Les découvertes des activités – Sous-titrage FR 2021